Bonjour, je m'appelle Amelata Fayez Diallo, je suis une citoyenne lambda. J'ai travaillé, j'ai fait 14 ans dans une banque, là je suis en année sabbatique et j'ai un projet avec une amie, d'ouvrir une école actuellement. Alors je suis en train de changer de cap professionnellement. Je vais me tourner vers la petite enfance et travailler sur mon projet qui s'appelle Makeda Group. Le plaisir est plus profond. Je pèse mes mots, je veux dire on peut en arriver à un organe cérébral. Parce qu'écrire un poème c'est vomir quelque chose, c'est produire quelque chose qu'on porte, c'est juste le restituer en fait. C'est dire son cœur, c'est dire son âme, c'est dire des choses qu'on porte en nous déjà. Alors cet exercice là, c'est du plaisir en fait. Je dirais que le livre est plus explicite, c'est un art assez explicite. Mais je veux dire quand même quoi qu'on dise, les mots sont plus parlants. Quand on lit un texte, il est plus accessible, le texte est plus accessible qu'un tableau qui peut être plus abstrait, qu'un air de musique qui peut être plus abstrait, qui peut être interprété de dix mille manières. Bon après maintenant tout est relatif, ça dépend du public. Je veux dire c'est pas une vérité universelle que de dire que le livre est plus parlant. Peut-être que mon voisin trouvera qu'un tableau est plus bavard que n'importe quel livre. Parce que j'ai déjà commencé à écrire sans être consciente que d'être une femme. Alors quand j'écrivais, j'écris d'abord mon humanité. Je pense que mes textes et les sujets sur lesquels j'écris, c'est de l'humanité d'abord. Une cacophonie de mes sens altérés, se baisser pour ne pas tomber, des cubes, des ronds et des carrés qui jacassent des souvenirs ressassés, des phrases dans leur sens premier. Se baisser sans se briser doucement pour déchiffrer ce qui à mon âme a échappé. Se baisser, se concentrer sur la vie déchiquetée, se baisser, s'abaisser, s'affaisser. Se baisser, se relever, pas encore c'est pas assez. Les pièces de moi sont éparpillées. Aujourd'hui, c'est la génération 2.0 je pense. Quand ils ont besoin d'une information, ils vont sur internet et ils la trouvent directement. Nous, on lisait des livres, on captait des informations au fur et à mesure qu'on en lisait. On pouvait en lire des dizaines avant de trouver la bonne information. Oui, le livre a sa place, oui et non. Il faut savoir comment l'utiliser. C'est bien de d'intéresser les jeunes à nouveau à la lecture, mais il faut suivre l'époque, en fait. La citoyenneté doit avoir une place centrale dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de slogans, pas forcément vides, mais si on ne les remplit pas, ils vont rester vides. Quand on dit le pays nous appartient à nous tous et qu'on n'en est pas conscients, c'est la citoyenneté, je pense. C'est l'éducation aussi vise à la citoyenneté qui nous donne conscience de notre appartenance à la même nation. Je pense que oui, on devrait y revenir de manière centrale. Les savoir-faire autochtones doivent être mis en avant. Il ne doit pas être en reste, je veux dire, mais aujourd'hui, on est dans un monde globalisé depuis un moment. Je veux dire, ce n'est pas privilégier les savoir-faire et le savoir autochtone. Ce n'est pas les uns contre les autres. C'est un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les savoirs-faire autochtones, le savoir autochtone et ce qui nous vient d'ailleurs. Parce qu'on apprend aussi beaucoup de ce qui nous vient d'ailleurs. Mais on s'est beaucoup oubliés aussi. Il faut qu'on revienne aussi à nos figures nationales, à nos figures africaines, puisqu'on est en Afrique. Et qu'on s'inspire des gens qui sont autour de nous parce que je pense qu'on ne se construit pas sans se connaître soi-même. Et aujourd'hui, se connaître soi-même, c'est revenir à ceux qui ont prouvé des choses et qui sont d'iciens.